Salut à tous les supporters de l'ON, Joaquim Andersen qui était arrivé en provenance de la Sampdoria de Jeanne pour 20 millions d'euros. Le défenseur centrale va s'engager avec le joueur Créta Payas, il est estimé à 25 millions d'euros. Les Eagles ont recruté Marc Guilly. En provenance de Chassé, ils cherchent un autre joueur après le départ de Shkadan, Marc Madu Sako ou encore Gary Kaye. Il va rapporter 27 millions d'euros à l'OL. Il va s'engager 5 ans avec Payas. 22 millions tout de suite plus 7 millions de bonus. Le journal dernier évoque 22 millions plus 5 de bonus. Tandis que l'équipe évoque une offre de 16 millions plus 4 de bonus. Dans tous les cas, ça satisfait l'OL qui va réaliser un bon coût. Ils avaient dépensé 24 millions d'euros hors bonus à la Sampdoria de Jeanne en 2019. Quant à Anthony Lopez, il est déçu par les supporters. Il ne comprend pas que l'arrivée d'un an à réclamé par son nouvel entraîneur qui est en bourse pour ne rien arranger. Il n'a pas apprécié le soutien des supporters. En faveur de son probable futur concurrence sur les réseaux sociaux, il reçoit le ressent de la gratitude. Moi, d'un côté, je le comprends. Il a toujours été fidèle à l'OL, même dans le corps, mais je n'ai pas vu que les supporters ne voulaient plus de lui. Mais je trouve qu'un an est un bon gardien, mais que pour les gardiens, il ne faut pas mettre de concurrents. C'est un poste particulier. Soit l'obèse doit s'en aller et où nana arrive, soit il ne devra pas recruter au nana. Qu'en pensez-vous ? Depuis ceci, il avait prolongé jusqu'en 2024 avec un salaire à plus de 400 000 euros brut par an. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et recevez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est parti. C'est parti.